... Là où il y a un mix qui est intéressant à faire entre ces exercices-là et les exercices de réflexe archaïque, parce que, pour arriver à être droit, c'est comme si j'étais un mât de bateau, d'accord ? J'ai mon mât de bateau, j'ai ma grand voile. Quand le vent s'engouffre dedans, le bateau il bouge parce que le fond du mât du bateau, le mât du bateau il est fixé à la coque. Si dans le fond de la cale il n'est pas fixé, le vent s'engouffre dans la voile, le mât s'effondre, la mobilité n'apparaît pas parce que la stabilité n'était pas en bas du mât. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le premier réflexe pour les enfants, le réflexe de Moro, fait que quand il va être comme ça, le diamant, il va avoir un réflexe de Moro, il va tirer son grand voile à l'abdomen, et en tirer le grand voile à l'abdomen, c'est la partie basse des abdos, vous perdez le point d'attache. Le point d'attache du mât du tronc, c'est les abdos. C'est la première partie. Et l'enfant le perd avec le réflexe de Moro. C'est pour ça qu'on vous demande de faire les exercices de réflexe de Moro, où ils vont tonifier la partie basse, justement pour avoir un premier point d'appui à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on vous conseille des exercices comme le hamac, tout simplement parce que l'enfant, malgré tout, va commencer déjà un petit peu à tonifier au niveau du dos, et l'un avec l'autre nous permet ensuite d'obtenir ce genre d'exercice. Après, ce qui est intéressant, c'est de faciliter l'exercice, comme par exemple la glorie de poignée, parce que l'enfant, il essaie beaucoup plus facile, quand il est comme ça, de faire comme ça, que d'avoir à faire tout ça. Donc nous, ça me semble intéressant. Ça veut dire que l'enfant fonctionnant sur juste deux axes, vous avez un axe transversal, un axe antéropostérieur et un axe vertical qui n'est pas utilisé, toute sa mobilité va tourner autour de ces axes-là. Et c'est là où vous allez trouver exactement les postures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'axe transversal, vous avez le réflexe de mon haut. Vous prenez des axes transversaux, vous prenez des barres comme ça, transversalement, et on fait la triple flexion. Je vais avoir une bascule du diaphragme vers le haut, je vais tirer mes psorias vers le haut, je vais avoir tendance à ramener mes genoux vers le haut. Le psorias, c'est le rotateur interne, donc j'ai une tendance à avoir les jambes qui vont se croiser. Ensuite, j'aurai une tension à niveau des adducteurs. J'ai un raccourcissement des ischios qui fait que ça va ramener le talon vers le haut, et je termine en écart. J'ai les mains à ce niveau-là, et je termine en triple flexion, donc tout est en triple flexion, c'est pour ça que je ferme mes mains. J'ai le pouce en abduction qui fait que si je ferme ma main, je ferme ma bouche, si je ferme ma bouche, je ne peux pas parler, je ne peux pas me langer, je ne peux pas faire tout ce que la bouche nous demande de faire. Ça, c'est le premier axe. Donc l'enfant est comme ça. Ça, c'est le réflexe de mon haut, et en plus je perds le point d'appui antérieur du mat bateau, parce que je suis allé tirer mon ombre à l'abdomen. Deuxième axe, l'axe entéropostérieure. Autour de l'axe entéropostérieure, vous avez ce qu'on appelle le réflexe de gallant, c'est-à-dire que l'enfant, quand il va marcher, au lieu de tourner des fesses en marchant, au lieu de tourner le bassin, c'est-à-dire au lieu de pouvoir dissocier le bassin par rapport aux épaules, il va remonter en fait la hanche autour d'un axe entéropostérieur. C'est-à-dire qu'il va remonter la hanche comme ça. D'accord ? Quand il va marcher, il aura tendance à monter la hanche, donc il monte la hanche par rapport à l'axe, mais il ne peut pas tourner le bassin. Vous faites un mix entre celle-là plus le réflexe de moro, vous allez avoir un enfant qui a tendance à lever, il va lever, comme ça, et il va atterrir sur son pied. Le problème, c'est que... ...